Hello tout le monde Alors aujourd'hui je suis là pour un story time Là je vais vous raconter le jour où je me... En fait c'est même pas le jour Parce que c'est un truc qui s'est déroulé sur plusieurs jours Donc c'est pas vraiment le jour Mais en gros je vais vous raconter comment mon prof m'a tué Et quand je dis mon prof m'a tué C'est à dire que mon prof m'a tué C'est pas il a mis un pistolet sur moi et il m'a tué Mais la chose qu'il a fait c'est ça qui m'a tué Donc ça ça remonte au collège Sérieusement je sais même plus en quelle classe j'étais J'étais peut-être en 4ème ou en 3ème Et vous connaissez au collège Le collège c'est le moment où on fait plus de conneries Donc tout le temps moi j'étais là avec ma classe On était là, on foutait la merde Déjà j'avais une classe de cassos Mais je crois que c'était en 4ème si je me souviens En 4ème j'avais une classe de cassos Vous connaissez comment les garçons sont toujours en train de faire la merde En train de foutre la merde Et nous les filles aussi on est là on rigole Vraiment j'étais tout le temps en train de foutre la merde Tout le temps en train de bavarder Tout le temps en train de rentrer dans les jeux des petits cons quoi C'est ça qu'on faisait quand les petits Et de ce que ça soit à chaque fois A chaque fois j'avais des mots J'avais des mots J'avais des mots J'avais des mots Je disais pas à mes parents Maintenant le prof vérifiait pas tout Donc ça allait Au bout d'un moment il s'est passé quoi C'est que les mots ils étaient pas signés Parce que moi je les faisais pas signés Les profs ils vérifiaient pas Donc c'était pas grave Sauf qu'au bout d'un moment Il s'est passé quoi Je me rappelle très bien C'est qu'un jour en fait Il fallait ramener les livres Je me rappelle parce que Je sais pas si vous êtes Vous devez être encore au collège Mais bon Il faut ramener ces livres Vous savez les livres de cours Genre les livres de maths Les livres de français et tout Et moi je les ramenais jamais Parce que moi je suis quelqu'un qui perd tout Donc en fait mon livre je les ramenais jamais Parce que bah j'en avais pas Et donc du coup j'ai pas ramené mon livre Et le prof il m'a dit Il m'a dit En fait tu vas me ramener ton carnet En fait quand j'ai ramené mon carnet Donc il a mis un mot Et il m'a dit Ce sera à faire signer par tes parents Et tout Et moi j'ai dit oui Parce que bah comme d'habitude Bah c'est des mots quoi Donc j'allais pas les faire signer Mais j'ai dit oui quand même Maintenant je rentre à la maison Et tout Mes parents c'est des parents Qui sont très assurés sur les cours en fait Quand j'étais plus jeune Mes parents étaient à fond sur l'école Vraiment à fond dans les devoirs Et tout et tout Et donc tous les heures Ils m'ont demandé mon carnet Mais moi le problème C'est que je trouvais toujours une excuse Genre je l'ai oublié Ou ma camarade de classe Qui est à côté de moi La pression faire x Tout le temps je trouvais un truc Et ce jour là Mes parents m'ont demandé mon carnet Pour vérifier ce qu'il y avait dedans Et j'ai dit que je l'avais oublié à l'école Je crois qu'ils ont commencé A se poser des questions Mais bon ils ont rien dit Maintenant j'arrive le lendemain à l'école Moi je pensais que le prof Il allait pas demander à vérifier Si le mot il était signé Il demande le carnet Là il dit Yannissa ton mot il est pas signé J'ai dit non Il dit ok Yannissa je te laisse encore un jour Sinon j'appelle tes parents J'ai dit ok Là j'ai commencé à avoir des palpitations Et je me suis dit Là je suis dans la merde S'ils les appellent Parce que le problème c'est quoi C'est que genre Trois semaines avant C'est la réunion par un prof Et j'avais pas dit à mes parents Il va y avoir un kipokokokara Et je vais me faire péter Donc ce que j'ai fait c'est que J'ai signé le mot moi-même Il fallait voir la signature de merde Que j'ai fait Et c'était aucun lien Avec la signature de mes parents Mais moi vous savez Je suis en 4ème et tout Pour moi c'était bon Donc je suis là le lendemain Je ramène le carnet à mon prof Et tout Le prof il regarde le carnet Il dit Yannissa c'était pas moi qui m'a signé ça Je dis oui Et je dis d'accord Donc moi je suis là Pompé l'op et tout Trop contente C'est bon C'est fini les histoires et tout Y'a plus d'histoires de mots et tout Maintenant je rentre à la maison Tout se passe bien Y'a pas de soucis particuliers Rien Non rien du tout Maintenant pendant genre 3-4 jours Je suis là je vais en cours normal et tout Y'a rien de spécial Rien de particulier Maintenant un jour comme ça J'entre à la maison Maman elle me dit Yannissa t'as pas quelque chose à me dire ? Moi vous savez j'ai déjà oublié l'histoire du mot Pour moi c'est passé depuis En plus le prof il a pas de gré Donc pour moi ça pouvait pas être ça J'ai dit bah non Et vous savez quand la dernière Elle vous dit un truc comme ça Vous commencez à dire Oh là là Qu'est-ce que j'ai fait et tout Vous commencez à vous poser des questions Genre Et moi je dis bah non J'ai rien à dire Tu sais je commence à avoir des sueurs et tout Elle me dit Yannissa T'as rien à me dire Je fais bah non J'ai rien à dire Moi il faut savoir que quand j'étais plus J'étais une menteuse Et quand je vous dis Je mentais sur tout Et des histoires de Qui a fini le pot de Nutella Qui a fini la bouteille de Coca Et je mentais sur tout Je mentais trop Mais vous connaissez les mères Les mères elles savent directement comment Donc elle me regarde comme ça Elle me dit Yannissa t'es sûre que t'as rien à dire Vraiment Je dis bah non Elle me dit ok Maintenant elle me dit quoi ? Ton prof il m'a appelé J'ai dit A propos de quoi ? Et là je me suis dit c'est bon Elle c'est pour le rendez-vous par un prof Et tout Je suis foutue Nan 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 Donc elle m'a dit ouais A propos du mot qu'il t'a mis J'ai dit Oui oui J'ai eu un mot Et donc Ton prof il m'a dit Que le mot avait été signé Mais moi j'ai pas vu ce mot Et moi j'ai dit bah En fait C'est parce que Je commence à béguer Et j'avais peur J'avais peur Parce que pour moi Si elle savait ça Elle savait tout en fait Donc Elle a pris mon carnet Elle a vu que le mot était signé Bon je me suis fait défoncer Mais juste Vous savez une petite défonçade C'est pas La grosse défonçade Genre Petite défonçade Petite défonçade Après mon père il est rentré Elle l'a dit à mon père Je me suis pris encore Petite défonçade Donc c'est aussi Petite défonçade C'était la défonçade du soir Vous savez quand les parents Du travail Ils sont un petit peu fatigués Donc c'est la petite défonçade Donc tout allait bien Moi j'ai rien entendu A propos du rendez-vous Par un prof Donc pour moi C'est qu'on s'est passé Maintenant Après quelques jours Ma mère me demande Mais Yannissa en fait A propos du mot là Moi ça fait depuis quelques mois Normalement le deuxième trimestre C'est passé J'ai toujours pas eu le truc Du rendez-vous par un prof Moi je commence à dire Bah c'est parce qu'on nous a pas encore donné la date On nous a pas donné de date De rendez-vous par un prof Elle m'a dit Ah bon J'ai dit bah ouais Mais j'ai fait genre ouais C'est au premier trimestre Qu'on demande le rendez-vous par un prof Pour que les profs Ils rencontrent les parents Moi au deuxième trimestre Ils envoient par courrier Parce qu'ils n'ont plus besoin De voir les parents Grand mensonge Elle m'a dit Ça t'es sûre J'ai dit oui Maintenant le week-end J'y passe et tout Le lundi je vais à l'école Et carrément J'ai des palpitations Là tout est Là tout Tout est Thomas Elle m'a dit J'ai des palpitations Carrément Quand je raconte ça Parce qu'il faut savoir Que moi en fait En dehors de ça Je me maquillais en cachette Pour aller en cours Donc en fait Quand je sortais de chez moi Je prenais du fond de teint Du crayon et tout Et j'en mettais Souvenez-vous bien de ça Souvenez-vous bien De cette histoire D'accord Souvenez-vous Très bien De cette histoire De maquillage D'accord Parce que ça va être important Par la suite Donc quand je suis là Je vais à l'école Et tout Petit maquillage Vous allez voir Le rapport après Donc je vais à l'école Et tout Et mon prof Il me dit Oui Elle ne sait J'appel ta mère Bon là Ok d'accord T'appel ma mère Voilà c'est fini C'est moi Maintenant Vers l'après-midi Vers 14h Il me survient Qui va me chercher En cours Elle me dit Anissa Faut que tu as eu Au bureau du CPE Et moi déjà Je commence à avoir peur Donc j'y vais Je me dis Ça se trouve Il y a un truc chelou Et tout Mais moi Moi en fait Dans ma vie A l'école Je me suis toujours dit Je peux avoir tous les problèmes Du monde Du monde Que mes parents Ils ne savent pas Je suis sauvée C'est pas grave C'est pas grave Donc Je vais dans le bureau D'ACPE Et quand je vous dis Je rentre dans le bureau D'ACPE Je vois le prof de français L'ACPE Et je vois ma mère J'ai dit J'ai dit Oh mon dieu J'ai dit Là c'est moi là Je suis foutue J'ai dit Oh putain Je suis restée paralysée Comme ça Je savais pas quoi dire Vous savez comme vous êtes Je suis tueuse Je suis assort Comme ça Vous êtes comme ça Je suis là J'attends Et personne pas Ils me regardent Comme ça Ils me regardent Elle me dit Bonjour Yanissa Donc tu peux t'asseoir Je dis Oui Et déjà ma mère Je la regarde Elle me regarde comme ça Genre Elle regardait mon maquillage En fait Genre Yanissa En mode What the fuck Genre Parce que je me maquillais en cachette Parce que mes parents Voulaient pas que je me maquille En fait Donc ma mère Elle me regarde comme ça Et là Le prof de français Commence à dire Oui Alors Yanissa Tu me le savais pas Mais moi j'ai convoqué ta mère Parce que Apparemment Il y a eu une histoire Comme quoi Les rendez-vous parents-prof Il n'y avait pas ce trimestre Moi ta mère Elle m'a appelé pour vérifier C'est à dire que ma mère Elle m'a trahi Elle a appelé derrière mon nom Pour faire dire Ta mère m'a appelé Et là j'ai compris Que tu avais menti Parce que tu as dit Qu'il n'y avait pas de rendez-vous parents-prof Alors que moi Ça fait 3 semaines que je te dis De donner le mot à ta mère Pour rendez-vous parents-prof Je te demande de dire à ta mère Quand est-ce qu'elle pourra venir Pour rendez-vous parents-prof À chaque fois tu me dis Elle travaille, travaille, travaille Et maintenant j'apprends Qu'elle n'était même pas encore Du rendez-vous parents-prof Moi je suis là Je n'ai pas à quoi répondre Parce que dans ce cas-là Comment tu peux même pas mentir Parce que D'un côté j'ai menti à ma mère J'ai menti à mon prof Mais c'est des mensonges différents Et donc là Ma mère elle était là Vous savez Les darons rubés Les darons rubans Il n'y a pas de Elles montrent pas leurs émotions Devant les gens Je ne sais pas si vous voyez Ce que je veux dire Si vous êtes Tu sais pas à l'école Vous faites péter Pour un mensonge Un truc comme ça Ma doraine elle était comme ça Vous savez le regard Le regard de maman Comme ça Tu sais Elle sourit au CP Elle sourit au prof Mais moi je me regarde Elle est comme ça Il n'y a pas d'énervement Sur son visage Il n'y a pas de Il n'y a rien Rien Tu ne sais même pas ce qu'elle ressent Tu ne sais pas si tu vas te faire défoncer Tu ne sais pas Non tu ne sais rien Il n'y a aucune émotion Il n'y a rien Comme ça Ils finissent de parler Et tout Moi je me mange Exclusion interne C'est à dire Je suis collée toute la journée Dans l'école Le mercredi d'après Pas de soucis Nana Je suis là Je ne sais pas Arrivée Ma mère elle n'a pas parlé Surtout jusqu'à la voiture Arrivée à la voiture Arrivée à la voiture Quand je vous dis Je me suis mangé Une bave de cow-boy Vous savez ce qu'une bave de cow-boy Elle a pris ma tête Elle a fait ça Je dors Comme ça Oh putain Je me suis fait défoncer Je me suis fait défoncer Ça c'est petit encore Après elle a fait quoi ? Ça c'est une histoire Les gens de ma ville Ils connaissent Elle a dit Tu te maquilles Tu te maquilles Tu mens Tu me dis pas Que t'as des rendez-vous Par un prof Tu me dis pas Que t'as des mots Elle a fouillé dans mon sac Elle a trouvé le fond de teint Elle a jeté par terre Elle a dit Tu vas voir ton maquillage Bim Elle a jeté le fond de teint par terre Elle m'a claqué Dan 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 Et quand je vous dis Que la voiture Elle était garée En face du collège C'est dire qu'il y avait Tout le monde qui voyait En fait Il y avait tout le monde Qui voyait Et je me suis fait défoncer Devant tout le monde Devant tout le monde Laisse tomber Laisse tomber Et du coup Quand je suis rentrée Je me suis fait tuer Je me suis fait tuer Déjà ma mère Elle m'a défoncé C'est à dire Clac 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 Baf 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 Alors mon père Il est rentré chez moi Toujours le regard Il savait parce que Ma mère elle avait un peu Mais toujours le regard Sans émotions Genre comme ça Donc Yanissa Qu'est ce qui s'est passé Aujourd'hui à l'école Parce que moi mon père C'est toujours quelqu'un Qui veut que tu avoues Toi même Il va jamais dire Quoi t'appelais ça A l'école et tout Il va te demander De dire toi même Donc Yanissa Qu'est ce qui s'est passé A l'école Et moi je suis là Je dis Bah En fait Yanissa parle fort En fait Moi je suis là Je bégayais Je parlais pas Et je me suis fait Rentrer dans le mur Quand je veux Oh putain Oh my god Alors déjà Je me suis fait défoncer Je me suis fait tuer Et je me suis fait éclater Dans tous les sens du terme Mais le lendemain Je vais à l'école Et tout le monde Se fout de ma gueule Parce que tout le monde M'a vu me faire défoncer Dans 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 Devant le collège Déjà tout le monde M'a vu me faire défoncer Tout le monde a vu Que ma mère Elle avait jeté le fond de teint Le prof Il m'a exclu interner En plus Ils ont pris des photos Ils les ont mis sur facebook Je me suis fait Tailler de tous les côtés Et en plus Je suis exclu interne Et j'ai plus ma gueule Et tout le monde Se fout de ma gueule A l'école Et C'était le pire jour De ma vie C'était le pire jour C'était le pire jour J'espère que ça vous a plu Je vous aime mes bébés Je fais des billes Et dites moi Si vous aussi Ça vous est déjà arrivé Une galère comme ça Genre à l'école Parce que c'est sûr Que ça arrive à tout le monde De se faire péter Dans ces mensonges Des colliers Donc Dites moi Et voilà Bisous